Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, mon frère. Bonjour, ma soeur. Alléluia. Je vous embrasse très fort. Bonjour, mes amis. Soyez tous bénis dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager une parole avec vous de la part de Dieu qu'il y a comme thème « Aucune condennation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Mais comment ça se fait ? Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condennation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». C'est pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ qu'il n'y a plus de condennation. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse de celle qui nous est donnée. Aucune condennation. En fait, c'est un engagement qui libère les captifs. C'est un engagement qui apporte l'espoir à celui ou celle qui recherche la paix, qui recherche le salut de Lausanne. Alléluia. Aucune condennation. Oh, Alléluia. Oh, si vous vous sentez condamné, s'il y a des remords dans votre âme. Alléluia. Ce n'est que un sentiment. Vous pouvez découvrir l'amour de Dieu pour vous. Alléluia. Un amour qui est au-delà de ton imagination. Et dans ce moment, que vos yeux, vos yeux, ils sont ouverts. Alléluia. Vous découvrirez, mes amis. Oh, vous découvrirez qui aucune condennation a pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ah, mes frères et ma soeur, vous ne pouvez pas se sentir condamné, diria. Vous ne pouvez plus se sentir coupable, diria. parce que maintenant, Jésus-Christ, il travaille pour vous comme Dieu qu'il est. Comme le Seigneur, tout puissant. Aucune condennation a pour ceux qui sont en Christ Jésus. Là, il nous faut passer pour une véritable repentance. C'est nécessaire. Cette repentance qui nous fait avoir notre état d'homme et de femme soit lié par le péché, soit lié par les fautes. Ah, si. Et là, quand nous sommes dans cet état-là, c'est incapable de satisfaire la justice divine. Mais Jésus vous dit maintenant, il n'a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ceci nous est un temps révélé. Voyons notre misérable condition de homme et femme. Ah, oui. Hommes et femmes, vivons sur la juste colère de Dieu. Il nous faut accepter de nous détourner de la voie qui nous conduit à la condamnation. Ne continuez pas sur cette chemin. non. Parce que vous êtes très, très important par Jésus-Christ et vous ne méritiez pas d'être condamnés. Acceptez l'amour de Jésus-Christ pour vous. Alléluia. Il faut accepter de vous détourner de la voie qui conduit à la perdition et spirituelle à la perdition éternelle. Cherchez. Cherchez du refuge à l'ombre de la croix. Là où notre merveilleux rédempteur Jésus-Christ a subi pour moi, a subi pour vous, a subi pour nous tous. Ce n'est pas amour. Vous voulez découvrir cet amour ? Oh, venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Oh, comment ça lit sa parole. Sa parole qui est le guide de la vie. Cette parole qui va vous révéler la vérité. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une secte. Mais je t'offre celui qui peut vous donner le salut de vos âmes. Qui peut avoir des réponses pour vos questions. Votre pérégrinage terrestre n'est pas parfait. Bien sûr, elle a des tentations, elle a des désirs de la chair, elle a de la tristesse, elle a de la solitude, elle a de la dépression. Vous passez à se sentir quelqu'un important. Mais je vous offre Jésus-Christ. à celui qui est une présence, une pote, une mission. Il connaît votre faiblesse. Il connaît votre nécessité. Et c'est pour cela qu'il te dit. Il n'y a donc plus jamais aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus, il va t'assurer son soutien. Si il va te donner le soutien qu'il ne t'a besoin. Jésus, il va t'assurer à marcher sous cette voie qui maintenant elle ne ramène pas à toi à la condamnation éternelle pas du tout. Elle te ramène à la vie éternelle. Alléluia. Lorsque nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Oh, Jean, 1, Jean chapitre 7 verset 7 au 9 1, Jean chapitre 7 je vais lire pour vous. 1, Jean chapitre 1 verset 7 au 9 il dit si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour purifier de toute la iniquité. Oh, Alléluia. Alléluia. C'est sa parole qui nous rende libre. C'est sa parole c'est qui nous dit que c'est lui qui nous sauve. Une fois cette action faite, une attitude de réponsance. rien n'est rien n'est pour ton péché de servir Jésus-Christ à partir du matin. Rien n'est pour ton péché d'embrasser son amour, d'accepter son amour. Rien n'est pour ton péché de se débarrasser de tout qui t'empêche à venir à lui avec la réponsance, avec la foi, avec la nécessité que tu as de recevoir cet amour. Oui, parce que ça te manque d'être aimé. Aimé. Et j'ai pour te dire que Jésus il t'aime. Oh, Alléluia. Jésus il va te donner la vie. La vie que tu as perdu, que tu es complètement il va te donner la vraie vie. Il va te donner le salut de ton âme. Il va te donner du repos. Il va te donner la sourrance. Tout qui t'immon qu'il va te donner. Jusqu'o il faut se repentir. Il faut se repentir. Avec la réponsance. Rien pour un péché d'être souvé. confesse à lui tes fautes. Alléluia. Oh, venne au Senhor de tout ton âtre. Il va commencer à s'avouer plenament de cette liberté acquise à la croix. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous accepter Jésus-Christ maintenant comme votre Senhor et sauveur? Fermez-vous, Dieu. Je vais prier pour vous. Senhor Jésus-Christ, béni, Senhor. Je te demande maintenant ou son, mon Dieu, celui qui est en train de regarder, Senhor. Tout ce qui est en train de regarder, de entendre cette mensage, de regarder cette vidéo, Senhor. Touche par le pouvoir de ton amour. Touche-le, Senhor. Oh, Senhor, tous ceux, Senhor, qui viennent atuar, pardonne leurs pechés, pardonne leurs fautes, écris leurs noms, Senhor, dans le livre de la vie. Oh, Senhor, et matinons, Senhor, je sais, Senhor, que le pardonne de leurs pechés, mon Senhor, va jetter dans le fond de la mer. Aleluia. Santo esprit de monde, pour raconter tous ceux, que viennent au Senhor, matinons, Senhor, je prie, aussi, pour me fraîchir, benilô, Senhor, benilô, que ele jamais puissant te culpable, plus riandito, de riandito, que ele plus jamais puissant ti, Senhor, condoné puir riandito, parce que c'est tua, Senhor, c'est tu qui non ronde libre, c'est tu qui non pardonne de non folta, c'est un na comide peché, c'est un na comide folta, Senhor, tu es juste, fidele, un bon qui non confesse non folta, tu non pardonne, benilô, peuple sur la terre, béni, Seigneur, tout ce Jésus Christ, oh, tout ce qui te sert, avec un corps sincère, au nom de Jésus Christ, Amen, Alléluia, vous êtes bénis, vous êtes bénis, maintenant, mes frères et soeurs, mes amis, envoyez, partagez cette mensage, pour tous les contacts que vous avez, on va nous ensemble, moi et toi, on va bénir à tous ceux qui besoin être béni par le pouvoir de la parole de Dieu, par le pouvoir du évangélio du Seigneur Jésus Christ, Alléluia, et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, faites ça maintenant, ici en bas, oh, vous vous trouvez s'abonner à maintenant là, jusqu'à avec votre adresse e-mail, quelques minutes à abonnez-vous sur cette chaîne, que c'est pour amener la bonne novelle, c'est pour amener la bonne novelle, et soyez bénis de l'autorité, du nom, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amène, amène, et amène, alléluia.